Alors là pour moi c'est la plus grande déception de l'année. Salut les cinéphiles à toile, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Once Upon a Time in Hollywood, Il était une fois à Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'il va y avoir deux parties. Une première partie sans spoilers et une deuxième partie avec spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, au moment où on va commencer à spoiler, je vous invite à ne pas regarder la suite de cette vidéo. Moi j'ai une affinité particulière avec Quentin Tarantino. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup, ou plutôt que j'ai aimé beaucoup. Je suis un très grand fan de Reservoir Dogs, qui est peut-être pour moi un de ses meilleurs films, sinon le meilleur, avec Pulp Fiction. Ces deux films pour moi c'est ce qui définit la filmographie de Tarantino. Mais je suis aussi un grand fan de Kill Bill Vol. 1 et même le 2, et aussi du dernier Les Huit Salopards. Mais pour moi après Kill Bill, Tarantino il a amorcé un virage dans sa carrière. Il a commencé à faire des films que je trouvais beaucoup plus inégaux. Il est tombé dans la facilité, dans l'autocitation. Ça a commencé avec Boulevard de la Mort, que j'ai trouvé très bavard. Ça s'est poursuivi après avec Inglourious Bastards, qui est pour moi son film le plus inégal. Il y a un mix avec des grands morceaux de bravoure, et des scènes juste ridicules. Et je parle surtout des scènes en français, des scènes avec Mélanie Laurent et son mec, que je trouve imbitables. Et à côté de ça, t'as toutes les scènes avec Christopher Walsh, et les scènes avec Brad Pitt, qui sont juste démentes. La scène avec Diane Kruger et Michael Fassbender dans la cave est juste incroyable aussi. Et ça crée un film assez inégal. Je parle même pas de la fin du film, où Tarantino s'amuse à réécrire l'histoire. Alors il y a un côté un peu fun, un peu défouloir, mais je trouve que ça dessert le propos. Ensuite il y a eu Django Unchained, que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais encore une fois inégal. Après il y a eu Les Huit Salopards, qui était un film que j'attendais pas du tout, et j'ai été énormément surpris. C'était une sorte de western, avec une intrigue à la Agatha Christie. Et ça marchait du tonnerre. Donc là, Tarantino revient avec Once Upon a Time in Hollywood. Il faut dire tout de suite que le casting était ultra alléchant, avec un duo juste monumental, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, les meilleurs acteurs hollywoodiens actuels. Pour moi c'est l'équivalent de Robert De Niro et Al Pacino qui se rencontrent dans It. Ce sont des monuments du cinéma qui se retrouvent à faire équipe. Ça c'est juste dément. Il y a aussi des très grands seconds rôles. On a Al Pacino, on a Kurt Russell, on a même une petite participation de Michael Madsen. Once Upon a Time in Hollywood, est peut-être le film le plus mélancolique de Tarantino. On est à la fin des années 60, en 1969 précisément. Et c'est un film qui va parler de la fin d'une certaine ère à Hollywood, la fin d'un monde, la fin d'un cinéma en somme, et la naissance de ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood, qui est symbolisé dans le film par la présence de Roman Polanski, et surtout par l'évocation du drame de Sharon Tate, qui a été assassiné par les membres de la famille, une secte créée par Charles Manson, et qui a provoqué un énorme tollé à Hollywood, et qui a fait que le cinéma s'est totalement métamorphosé. Et Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood, il revient sur cette période, une période qu'il a connue, qu'il a côtoyée, quand il était enfant. Et c'est à travers ce film-là qu'il voulait se remémorer ses souvenirs d'enfance. Le film à première vie peut être déconcertant. Clairement, c'est le film le moins accessible de Tarantino. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Alors si, il y a une histoire, dans la grande histoire, avec un grand H, mais on est loin d'une intrigue simple, comme il le faisait dans Kill Bill. Là, on est dans quelque chose de plus contemplatif. On suit les errances du personnage de Leonardo DiCaprio, du personnage de Brad Pitt, leur pérégrination dans le Hollywood des années 60, dans le Hollywood des studios, et c'est comme si, en fait, on voyageait avec eux. Avec ce film-là, Tarantino va dans une autre direction, une direction qui s'approcherait davantage d'un film comme La Dolce Vita de Fellini, avec le personnage de Marcelo Mastroianni qui flâne et qui se retrouve d'une soirée à une autre, etc. Malgré tout, il y a une intrigue, et le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est un acteur vieillissant, considéré un peu comme un has-been, qui a une carrière derrière lui, qui est en train de se muter davantage en acteur de seconde zone pour la télévision, et qui n'arrive pas à accepter qu'il appartient au passé. Il fait équipe avec le personnage de Brad Pitt, qui est un cascadeur, qui joue sa doublure, ou plutôt son homme à tout faire, son assistant, qui l'accompagne partout. Et en même temps, les deux personnages sont très proches, car ils sont aussi seuls l'un comme l'autre dans leur vie, et on va suivre le destin de ces deux personnages. Le personnage de DiCaprio, qui va errer de studio en studio, qui va se retrouver sur une production d'une série télé, où il va devoir jouer un méchant, ce qui va faire qu'il va devoir accepter de ne plus être la tête d'affiche. D'ailleurs, il y a une scène très drôle, où DiCaprio se retrouve face à une gamine, qui représente le nouvel Hollywood, a une vision très naturaliste du jeu d'acteur, elle est pleine de principes, elle est pleine d'espoirs et de rêves. Lui représente l'ancien monde, et n'arrive pas à comprendre la jeunesse, et les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de fonctionner, les nouvelles manières de filmer, de jouer une scène, il se retrouve totalement perdu, il perd confiance, il a des trous de texte, c'est un personnage qui est en plein doute de sa condition. Et à côté de ça, on a le personnage de Brad Pitt, qui lui, se retrouve lié d'une façon à une autre, à la secte de Charles Manson, et qui va avoir un impact sur l'événement qui aura lieu. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc comme je disais, un film contemplatif, sorte de balade à Hollywood, Moi, clairement, j'avais l'impression d'être dans GTA, avec ses scènes, où on est en voiture avec Brad Pitt, et on traverse les autoroutes de Hollywood, on passe d'un quartier à l'autre de Los Angeles. J'avais vraiment l'impression de me balader avec lui, et ça, Tarantino, il le fait super bien. Et c'est aussi un voyage à travers les studios, à travers les films. Tarantino s'amuse à faire de la reconstitution de films, de séries. De la même manière, la télévision a une très grande importance dans le métrage. Quasiment tous les personnages, sans exception, regardent la télévision. Il y a même une scène où DiCaprio et Brad Pitt regardent une série dans laquelle joue DiCaprio, et DiCaprio fait carrément un commentaire audio en live. Tout est capté sous le prisme de l'audiovisuel, du cinéma et de la télévision, à une époque où tout est en train de changer. Avec ce film, Tarantino confirme, encore une fois, que c'est un réalisateur virtuose. On sent que tout est léché, tout est pensé, chaque cadre a une signification, tout est millimétré. C'est un véritable travail d'orfèvre. La reconstitution d'Hollywood est parfaite. En termes de production design, on est vraiment dans du high level. Et personnellement, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. C'est-à-dire que vraiment, je me suis laissé emporter pendant ces deux heures et demie. J'ai voyagé avec les personnages, j'ai voyagé avec le personnage de Sharon Tate. Il y a des scènes fabuleuses, comme cette scène où Sharon Tate va au cinéma. Il y a un côté très sensible aussi qui se dégage. Donc moi, clairement, j'ai été embarqué, ça m'a beaucoup plu. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'a déçu en fait, dans tout ça ? Eh bien, ce qui m'a déçu, c'est la fin. Il y a un moment où je me suis dit, bah merde. J'étais captivé par tout ce que je voyais, jusqu'à ce qu'arrive la dernière scène. Et là, en fait, patatras. Et je me suis dit, c'est con. Parce que Tarantino, il tombe dans ses travers et il n'avait pas besoin. Il tenait là un film parfait. Un film comme on en fait peu, un film très différent de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais non, il ne peut pas s'empêcher. Il faut qu'il tombe dans ses travers. Et c'est vraiment dommage, quoi. Et là, du coup, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. La partie avec spoilers. Parce que, pourquoi la fin ne fonctionne pas ? La fin ne fonctionne pas parce qu'elle est en totale contradiction avec tout ce qu'on nous a montré jusqu'à présent. D'une part. Pour moi, les personnages à la fin ne sont pas les personnages que j'ai suivis pendant deux heures et demie. On va dire que c'est d'autres personnages. Dans les actions qu'ils vont entreprendre, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vraiment dommage. Exemple, Leonardo DiCaprio qui arrive et qui flambe une meuf avec son lance-flamme. Par rapport à tout ce qu'on nous a présenté du personnage, c'est impossible qu'ils fassent ça. Je veux dire, on nous présente DiCaprio comme un acteur de seconde zone. Et c'est tout. Ok, il a utilisé un lance-flamme dans un film, mais je veux dire, c'est pas un criminel. C'est pas quelqu'un qui va, même en cas de légitime défense, qui va utiliser un lance-flamme et qui va faire un barbecue dans sa piscine avec une nana. C'est impossible. De la même manière, Brad Pitt, même si c'est quelqu'un qu'on soupçonne plus ou moins qu'il a tué sa femme, c'est pas un personnage qui va éclater la tête d'un mec sur une cheminée. Qu'ils utilisent l'autodéfense, pourquoi pas ? Mais de la manière dont c'est montré, c'est trop exagéré en fait. Ça colle pas en fait avec tout ce qu'on nous a raconté avant. Ok, c'est peut-être fun de voir les membres de la secte de Manson se faire défoncer. Encore que moi, j'ai pas trouvé ça très drôle. Ça tombe dans l'ultra-violence inutile en fait. Quand même revenir sur cette histoire de Sharon Tate, c'est quand même une histoire horrible qui s'est passée. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont défoncé tout le monde. Enfin, c'est juste immonde ce qu'ils ont fait. Donc on se dit, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout et montrer en fait l'immontrable ? Je trouve que moralement, c'est pas top. Parce que c'est utiliser un événement tragique et jouer avec et réécrire l'histoire. Et je trouve que c'est pas respectueux ne serait-ce que pour la famille des victimes. Oui, ok, c'est une vision fantasmée, c'est une sorte de et si ça ne s'était pas produit, ok, j'ai compris l'idée. Mais il y a des sujets où je trouve que c'est vraiment délicat. Et pour moi, j'ai pas du tout adhéré à ce propos-là. Je trouve que c'est très malsain en fait. Voilà, ce n'est que mon avis parce que autour de moi, personne n'a l'air de s'insurger contre cette fin. Tout le monde trouve ça chouette, tout le monde trouve ça fun. Ok, d'accord. En tout cas, moi, je comprends pas et moi, ça me déplaît. Voilà, en définitive, c'est pas un mauvais film, loin de là. Il y a des moments virtuoses, le casting est impeccable et puis Tarantino, même dans ses films les moins prenants, il a une façon de filmer, il a une façon de raconter les histoires qui est vraiment originale et il est très fort pour ça, il n'y a rien à dire. Mais là, je trouve que c'est dommage, ça aurait pu être un film grandiose, c'est juste un film moyen, moyen plus on va dire. En tout cas, allez le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé, je pense que c'est un film important. Avec mon avis ou pas, vous allez quand même aller le voir, j'en suis certain. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur Once Upon a Time in Hollywood, je suis hyper curieux. Si on peut débattre autour de la fin, j'ai envie de vous écouter, j'ai envie de vous lire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche et une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisette !